En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons nos chers frères et sœurs à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur, montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur prends pitié, ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié, prions le Seigneur. Dieu Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'actu de la première lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, « Un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un homme de la discussion et des querelles de mots. » De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. 7. Il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce qu'on en a. De même, que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pouvons rien à emporter. Si nous n'avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, qui plongent les gens dans la ruine et la perdition, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelée. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre aux jours du malheur, ces fauves qui me talonnent pour m'ensecler, ceux qui s'appuient sur leurs fortunes et se vendent de leurs grandes richesses? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui croit le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'importe rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit, car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux trop petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sortie cette démon. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile comme celui-ci devrait réconforter notre choix d'être chrétien. Un évangile comme celui-ci devrait nous remplir de joie pour le choix qu'ont fait nos parents, pour ceux qui ont été faits chrétiens par le baptême étant des enfants, nous remplir de joie et remercier ceux-là qui nous ont montré le chemin de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Remercier ceux-là qui ont mis en nous la semence de la vie chrétienne. Le Seigneur, dans cet évangile, montre deux nouveautés de ce que sera la foi chrétienne par rapport à d'autres fois dans ce contexte, dans le contexte où il vit. Le Seigneur fait un pas qui est différent des autres. Pour comprendre ces nouveautés de Jésus dans cet évangile, nous devons entrer dans le contexte historico-religieux de cet évangile. Face à une conception de la religiosité dans laquelle Dieu habitait dans l'Olympe, chez les Grecs, cette montagne sacrée où vivaient les dieux dans la mythologie grecque, l'Olympe, Dieu sur la montagne. Face à la conception d'un Dieu éloigné du peuple, ça c'est le contexte juif, Dieu habite dans le sein des saints où seuls les grands prêtres pouvaient faire la rencontre avec Dieu. Et même dans les religions des peuples païens, Dieu était loin de son peuple. Dieu, c'est l'homme qui allait vers lui. La nouveauté ici, ce n'est plus que c'est l'homme qui va chercher Dieu, c'est plutôt Dieu qui descend vers l'homme, c'est Dieu qui va à la rencontre de l'homme. L'évangile commence en disant en ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne des cieux. C'est Dieu qui va à la recherche de l'homme, c'est Dieu qui va rencontrer l'homme, ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous, Dieu vient à ta rencontre et cela est un grand pas dans l'histoire des religions. Dieu n'est plus celui-là qui est éloigné de son peuple, Dieu n'est plus celui-là que nous regardons de loin. Dieu vient à notre rencontre, Dieu vient à la rencontre de l'homme, mais ce mouvement de Dieu vers l'homme a une condition que l'homme doit remplir. ouvre-lui les portes de ta maison, ouvre-lui les portes de ta famille, ouvre-lui les portes de ton cœur à Dieu parce que c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui va à la rencontre de l'homme. Ce n'est plus comme dans la religion grecque, dans la mythologie grecque où les dieux descendaient de temps en temps pour rencontrer les hommes. ce n'est pas comme dans la religion juive où le peuple ne savait pas où habitaient Dieu sauf les prêtres. Maintenant, c'est Dieu qui vient à ta recherche, c'est Dieu qui vient à ta rencontre et il ne te demande qu'une seule chose, ouvre-lui les portes de ton cœur. Il ne vient pas pour te condamner, il ne vient pas pour te juger, mais pour te donner la paix, pour te consoler, pour te remplir de son amour, pour te remplir de sa force, pour que tu puisses vivre de jour en jour loin du diable, loin des tentations de son monde. Le Seigneur qui vient à ta rencontre ne vient pas pour te condamner, il ne vient pas pour te compliquer la vie, il vient pour te consoler, il vient pour te remplir de son amour. Ne laisse pas le Seigneur passer, parce que l'Évangile utilise justement le mot passer, Jésus passant à travers les villes et les villages, il est de passage. Ne laisse pas le Seigneur passer, ne perds pas cette opportunité, peut-être ne reviendra-t-il pas et que ce soit ta dernière opportunité de rencontrer le Seigneur. Ne laisse pas passer Dieu devant ta porte, ouvre-lui les portes de ta maison, ouvre-lui les portes de ton cœur, les portes de ta famille, parce que lorsqu'il est présent dans ta famille, il y a de la paix. Lorsqu'il est présent dans ton cœur, tu as cette tranquillité, cette paix intérieure, une paix qui n'est pas l'absence des problèmes, mais une paix qui te remplit le cœur parce que tu as rencontré celui-là qui est ta source et qui est ta fin, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur veut être proche de nous, ouvrons-lui les portes de nos cœurs. C'est cela la première nouveauté par rapport aux autres religions de ce contexte. Dieu n'est plus le lointain. Le Seigneur, le Dieu chrétien est le Dieu qui va à la rencontre de son peuple. Ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et il te donne une condition. Ouvre-lui les portes de ton cœur pour recevoir la paix, pour recevoir la consolation, pour recevoir l'amour, pour recevoir la force chaque jour de ta vie pour que tu puisses t'éloigner des tentations de ce monde pour que tu puisses lutter parfois contre toi-même parce que parfois nous sommes nos pires ennemis, nous-mêmes et le Seigneur qui vient à ta rencontre vient te procurer cette force pour que tu puisses lutter chaque jour contre tes faiblesses, chaque jour pour que tu puisses vraiment avoir cette intimité avec Lui. Une deuxième nouveauté par rapport aux autres religions dans ce contexte. Entre autres personnes qui accompagnent le Christ, il y a des femmes. Dans la religion juive, les femmes, quand elles entraient dans le temple, elles étaient à part. Elles ne s'approchaient pas des hommes. Elles n'étaient pas considérées comme des personnes de ce fait. Lorsque nous lisons les évangiles où il y a des nombres, on ne compte que des hommes, on ne comptait pas des femmes et des enfants. Et le Seigneur, avec l'esprit de cette liberté, se fait accompagner par des femmes. Dans ce groupe qui accompagnait le Seigneur, l'évangile dit les douze et un groupe d'autres femmes et on cite quelques noms. Nous tous nous sommes appelés à collaborer dans l'œuvre de la rédemption. Nous sommes tous appelés à collaborer avec le Christ pour le salut du monde. Il n'y a plus d'exclus avec Jésus-Christ. Avec le Christ, il n'y a pas une frange de la société qui est exclue dans la collaboration. Nous sommes tous concernés par l'évangélisation. Nous sommes tous concernés dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Nous devons tous accompagner le Seigneur dans cette œuvre. Et ces femmes servaient, elles collaboraient avec le Seigneur. La femme a sa place dans l'église de Jésus-Christ et elle a une place importante. Elle l'a toujours eue. Le débat sur l'ordination des femmes est pour moi un faux débat parce que ce débat a comme origine la dévaluation du service. L'évangile d'aujourd'hui dit que ces femmes servaient le Seigneur. Elles servaient. Mais parce que nous avons dévalué le service, aujourd'hui, celui qui sert est le dernier. Alors que le Seigneur lui-même nous a dit que c'est celui qui servira à un de ces petits qui sera considéré comme le premier. Aujourd'hui, il semble que celui qui sert est le dernier de la société. Non. Le Seigneur nous a dit que celui qui veut être le premier qu'il soit le serviteur des autres. Et nous pouvons servir le Seigneur dans tous les états. Nous pouvons servir le Seigneur comme des laïcs. Nous pouvons collaborer avec le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption. Ces femmes qui accompagnaient le Seigneur n'avaient pas besoin d'être des prêtresses, des diaconesses pour servir le Seigneur. Je répète, le débat sur l'ordination des femmes pour moi est un faux débat. C'est la dévaluation du service. Nous pouvons tous servir le Seigneur chacun dans son état. Mais ces femmes ce groupe servait le Seigneur collaborer avec le Seigneur et elles soulignent l'Évangile. Elles collaboraient avec le Seigneur en prenant sur leurs ressources. C'est-à-dire qu'elles mettaient leurs biens au service du Seigneur. La mission de l'évangélisation a besoin de nos ressources. La mission de l'évangélisation, la collaboration dans l'œuvre du salut a besoin de nos biens, de nos biens, de nos talents, qu'ils soient intellectuels, de nos biens par rapport à la morale, mais aussi de nos biens matériels. Ceux qui transmettent le message du Christ doivent le faire avec des ressources. la mission a besoin d'un coup de main. T'es-tu déjà demandé un jour comment fonctionne ta paroisse? T'es-tu déjà posé la question comment on fait pour payer la lumière dans ta paroisse? T'es-tu déjà posé la question de quoi vit le prêtre qui rend possible l'Eucharistie dans ta paroisse? T'es-tu déjà posé ces questions de base? Comment on fait pour maintenir une paroisse où tu viens peut-être chaque dimanche et tu t'assoies dans une paroisse propre avec de la lumière, avec des vêtements liturgiques, avec des vers liturgiques? T'es-tu déjà posé la question d'où proviennent les moyens pour rendre possible ce fonctionnement? T'es-tu déjà posé la question comment vivent ceux-là qui vont en mission dans les coins reculés du monde? Je ne parle pas pour nous autres qui transmettons ces messes à la télévision. T'es-tu déjà posé la question comment on fait pour que ces messes arrivent sur ta page internet, les caméras, les personnes derrière les caméras, le matériel pour que tu reçoives cette messe? La mission a besoin de notre collaboration, de notre collaboration physique, mais aussi de notre collaboration matérielle. nous sommes tous membres de l'église et nous devons tous mettre nos moyens, nous devons tous mettre nos biens pour le bon fonctionnement de cette église. Le Seigneur lui-même avait un groupe qui l'aidait. L'évangile, je dis, souligne que ces personnes collaboraient avec le Seigneur en prenant sur leurs ressources. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les questions qui feront fonctionner la mission de l'évangélisation, la mission de l'œuvre du Christ dans le monde. Qu'est-ce que tu fais matériellement pour que le nom de Jésus-Christ soit connu jusqu'à l'escrème du monde? Que fais-tu matériellement pour que l'évangélisation dans ta petite paroisse puisse avoir des fruits? le Seigneur veut être proche de nous. Ouvrons-lui les portes de nos maisons mais aussi collaborons avec le Christ dans l'œuvre de l'évangélisation. Accompagnons-le au Christ avec nos biens dans sa mission évangélisatrice. Mettons la main dans la poche pour le dire aussi très clairement. Mettons la main dans la poche et collaborons avec le Christ prenons dans nos ressources pour collaborer dans l'œuvre de l'évangélisation. Que le Seigneur soit plus proche de nous et qu'il nous aide à avoir un cœur généreux pour partager nos biens avec son Église, partager nos biens pour ceux-là qui sont chargés de transmettre son message dans le monde. Qu'ils continuent de nous bénir. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, surtout pour la paix dans nos familles. pour que finisse tout germe de violence, pour que finisse les divisions dans nos familles, pour que le Seigneur nous concède un cœur rempli de paix, un cœur de réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que Lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières et qui sont dans des moments de tourmente, dans des moments de tempête. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur Lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces victimes de ces catastrophes naturelles au Maroc, en Libye, pour que le Dieu de la consolation veille sur eux et qu'ils puissent être leur véritable consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous aide à être plus proche de Lui, qu'il nous aide à collaborer matériellement dans son œuvre, l'œuvre du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne-les exaucer selon ta volonté, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église où la gloire de Dieu et le salut du monde soient favorables à nos supplications, Seigneur. Et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, paix très sans, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. A leur hymne de l'ange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute santé-té, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceux-ci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Renée et Giseline et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils, Jésus le Christ. par lui, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et j'ai surégué. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 amen priez pour nous sainte mère de dieu afin que nous soyons rendus digne des promesses de jésus christ